Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de je retouche votre photo une photo de bruno je vous mettrai un lien vers son site web dans la description de la vidéo si vous êtes sur youtube ou dans l'article du blog si vous êtes sur le blog et on va il nous propose un bracketing d'accord qu'est ce qu'on va faire avec ce bracketing la première étape c'est de se dire est ce que le bracketing était nécessaire dans le sens est ce qu'on va faire un hdr de ça pourquoi je me pose la question parce qu'il ya des gens donc s'il ya des gens ils bougent donc éventuellement pour le hdr ce n'est pas forcément bon si il ya des gens qui bougent même si l'ightroom va être capable de je dirais prendre une seule exposition pour que les gens ne bougent pas mais même dans l'idée est ce que le hdr est nécessaire si on regarde la photo ici qui est la photo soit disant bien exposé voyez que j'ai rien de cramé et en bouché là si je vais là voilà j'ai trois petits trucs la sombre qui sont là qui sont bouchés donc est ce que ça a vraiment un intérêt d'aller prendre des photos plus exposé ou moins exposé si je prends la tresse ou exposé voyez que tout est en bas c'est en effet très sous exposé je n'ai rien là si j'avais des choses ici ça serait intéressant de faire un hdr mais là j'en ai pas et si je prends la photo très sur exposé c'est pareil j'ai rien en bas là si j'avais des choses ici ça serait intéressant n'oublions pas que de faire un bracketing l'objectif alors il ya deux raisons enfin il ya plusieurs raisons d'ailleurs pour faire un bracketing à une époque on faisait des bracketing qu'on n'était pas trop sûr de son exposition et on prenait celle qui était la mieux exposée ok genre de choses on peut faire un bracketing pour faire du hdr mais il faut que la scène est une dynamique supérieure au capteur autrement ça n'a pas d'intérêt si la scène n'a pas une dynamique est supérieure au capteur le hdr a pas d'intérêt donc ça ça vaut pas le coup d'en faire dans le cas présent c'est pas une scène qui a un gros écart de dynamique si je prends celle qui est exposée correctement c'est un ciel un peu bouché ok là il ya des parties plus sombres on les voit bien maintenant les appareils si vous regardez ici on est à iso 320 160 donc 320 iso même dans les parties ici qui sont sombres je devrais avoir peu de bruit alors on en voit ici un peu de bruit d'accord mais c'est pas énorme non plus donc moi je vais pas je vais pas faire de hdr avec ce truc là maintenant quelle photo je vais utiliser je vais et qu'est ce qu'on va faire alors je vais prendre la photo bien exposé pour montrer le ciel est pas très intéressant donc j'aurais tendance à dire que pourquoi pas les mettre un ciel un peu plus inquiétant sous photoshop à la fin je vais redresser aussi un peu cette partie là là sur le côté me plaît pas forcément énormément ce qui est intéressant c'est vraiment les trois personnes puis la tour totale derrière donc maintenant quelle photo je vais utiliser ce que je vais utiliser celle là où est ce que je vais prendre une photo un peu plus exposé alors ça se gérer ça dépend toujours un peu des valeurs voyez que la photo un peu plus exposé elle est à iso 12500 d'accord donc ça veut dire que j'aurai du bruit aussi ici d'accord voyez je l'ai là le bruit donc j'ai pas forcément intérêt à utiliser cette photo ça va pas être plus intéressant est ce que je peux prendre la photo qui est plus sous exposé donc celle là on voit que celle là je commence à avoir quand même beaucoup de choses qui sont bouchées maintenant si je vais sur la personne ce coup-ci je suis à iso 200 mais si j'expose plus ok on a le bruit également ici parce que je suis dans une partie plus sombre de l'image qui est sous exposé d'accord donc finalement la photo la mieux à utiliser c'est la photo exposé correctement tout simplement donc maintenant cette photo qu'est ce qu'on va faire j'ai dit alors je vais réinitialiser pour être sûr on va essayer de monter les ombres d'accord ici pour que la partie ici qui soit sombre le soit un peu moins d'accord on peut éventuellement baisser les hautes lumières pour assombrir là haut d'accord on peut aussi baisser les blancs si on veut pour assombrir plus mais je vais les laisser et je vais monter un peu l'exposition quelque chose comme ça donc j'aurais tendance à lire que là en termes d'exposition ça peut être encore plus éclairé sur les personnes qui sont là on va voir après mais dans l'idée dans l'idée je suis là où je voulais aller là où je voulais aller on peut augmenter un peu la clarté c'est intéressant là sur sur les immeubles ça donne un aspect un peu plus un peu plus métallique pas forcément intéressant sur les personnes donc ce qu'on va faire on va faire un filtre radial ici d'accord et sur ce filtre radial là je double clique pour annuler l'effet je vais annuler la clarté je vais d'abord le réduire ici en hauteur quelque chose comme ça ok et je vais peut-être aller exposer un peu plus alors peut-être monter les ombres voilà je vais monter un peu les ombres ici sur les personnes qui sont là une fois que j'ai fait ça qu'est ce que je vais faire je vais aller redresser un peu tout ça donc là on va dans transformation on va prendre ici alors c'est pas celui-là vertical alors ce qu'on peut faire aussi c'est avec les repères le qu'est ce que je veux de droit moi je veux principalement la tour ici on va dire l'arrêt de la tour qui soit à droite donc si je prends une rotation ici on va dire que là voilà là je suis droit ensuite j'ai dit que je voulais transformer ici alors tout dépend jusqu'où vous voulez aller parce que moi j'aime pas qu'on redresse totalement quand il y a des immeubles donc quelque chose comme ça par contre on voit que les personnes ici sont un peu tassées maintenant donc ça vous pouvez jouer avec l'aspect ici d'accord je peux les tasser un peu plus ou les tasser un peu moins quelque chose comme ça et puis ensuite on va recadrer tout simplement et on va les recadrer alors la question c'est est-ce que je garde un peu de cette partie noire qui est là ou pas ça c'est toute la question qu'on va se poser imaginons par exemple que je l'amène ici voilà ça je le mets ici quelque chose comme ça je suis pas un grand fan des 4 tiers donc moi je vais le mettre en 3,5 désolé c'est une question d'habitude et puis en plus ça me permet d'avoir un peu moins de bâtiments donc là vraiment la question c'est est-ce que je vais retirer complètement le bâtiment voilà je retire complètement le bâtiment qui est ici là ou est-ce que j'en garde un peu là c'est une bonne question en termes d'équilibre moi je la préfère comme ça ok je vais faire terminer voilà en termes d'équilibre moi ça me va bien avec la tour 1 un peu plus de ce côté là maintenant on a perdu l'immeuble qui est là sur le côté mais il ne m'apportait pas grand chose je vais aller le revoir là alors est-ce qu'on cadre un peu plus large est-ce qu'on en remet encore un peu voilà quelque chose comme ça on va voir ouais c'est pas mal aussi ça ferme l'image de ce côté là donc on a l'image qui est fermée de ce côté là on a l'image qui est fermée de ce côté là on a nos personnes qui sont là on peut même si on veut encore ici faire un dégradé pour aller exposer un peu plus la partie devant et on peut y aller on peut faire un peu ce qu'on veut voilà et maintenant j'aurais tendance à dire que j'ai fini mon développement je vais juste aller m'occuper du ciel avec Photoshop histoire de mettre un ciel qui est un peu plus perturbé puisqu'on sent qu'il avait il n'avait plus il n'avait plus là dessus alors le bruit c'est pareil alors il y a des gens ça les gêne il y a des gens ça les gêne pas vous pouvez aller corriger légèrement le bruit si vous voulez ici au niveau des détails que je retrouve mes détails qui sont là voilà et on peut ici légèrement corriger le bruit si vous voulez il n'en faut pas beaucoup vous voyez déjà là il n'y en a quasiment plus donc mais bon moi de toute façon c'est des personnages qui sont assez petits dans l'image il n'y a pas de bruit ici sur les parties qui sont vitrées ok on va le laisser comme ça maintenant on va aller dans Photoshop changer le ciel puisque maintenant dans Photoshop c'est quelque chose qui est facile à faire on va voir ce qu'on peut faire on se retrouve dans Photoshop donc dans Lightroom je suis allé faire un modifié dans Photoshop et on va faire image je crois que c'est dans image je ne sais plus où c'est ou dans l'édition remplacer du ciel voilà remplacer du ciel très bien ici alors il faut que je choisisse mon ciel donc on va déjà le laisser travailler donc ici vous voyez par exemple j'ai un ciel qui est un peu plus perturbé je vais voir ce que j'ai alors j'en ai plusieurs peut-être que celui-là celui-là est quand même un peu mieux il est un peu moins violent d'accord donc on va prendre celui-là hop très bien et une fois qu'on a fait ça à vous de régler je vous ai fait un truc sur le ciel donc vous l'avez celui-là vous le savez faire alors je vais le laisser comme ça la luminosité ici du ciel vous pouvez le rendre plus ou moins sombre mais je pense qu'il faut voilà un peu un peu plus clair quelque chose comme ça il est pas mal au niveau de l'échelle vous voyez qu'ici on a un trait on va le rendre un peu plus grand ce truc voilà on va le rendre un peu plus grand ici quelque chose comme ça et j'aurais tendance à dire que on a à peu près fini là on a le réglé le ciel pour le premier plan c'est pareil on peut décider de dire que le premier plan est plus foncé plus clair là c'est bien dans le réglage du ciel au niveau des couleurs j'avais j'avais la température si je mets non vous voyez un peu plus chaud ça va pas on est plutôt on est plutôt dans le froid donc on va on va rester comme ça et je vais faire ok donc voilà là j'ai simplement remplacé le ciel pour un ciel qui a un peu plus de texture je vais revenir à l'intérieur de Lightroom on se retrouve dans Lightroom voilà mon image est revenue à l'intérieur de Lightroom alors éventuellement je vais peut-être encore faire un petit truc dans le module TSL je vais regarder un peu si je monte un peu la luminosité du vert vous voyez ça donne un peu plus de ça donne un peu plus de vie à l'image donc voilà on va faire quelque chose comme ça j'aurais pu faire plus attention au niveau de mon recadrage là on a un trait il aurait été bien que ce trait se termine là dans le coin c'est quelque chose j'aurais pu y faire un peu plus attention aussi mais voilà si moi je devais travailler cette image je ferais quelque chose comme ça avec donc changement du ciel un peu de clarté là-haut en bas j'éclaircis un peu la scène pour équilibrer on a un petit effet HDR on se rend compte que c'est pas naturel parce qu'on a monté les ombres donc le cerveau au bout d'un moment il se dit quand même tiens c'est bizarre ça devrait pas être comme ça les luminosités mais on reste dans quelque chose d'assez naturel éventuellement si je veux me recentrer sur les personnages voilà un petit vignettage et voilà j'ai terminé ben écoutez j'espère que ça vous a plu voilà ce que moi j'aurais fait sur ces 5 photos j'en aurais utilisé qu'une c'est pas forcément le meilleur développement mais c'est le développement du moment que j'ai eu envie de faire sur cette photo voilà merci au revoir j'en aurais utilisé qu'il y avait un petit vignettage j'en aurais utilisé qu'il y avait un petit vignettage merci